Musique Bienvenue pour la deuxième édition de l'USR FootMag, le premier magazine de l'USR qui vous résume les matchs comme si vous y étiez. Dimanche 2 septembre 2018, il est 14h et le stade municipal de Petitbourg ouvre ses portes pour accueillir la troisième manche de la Coupe de France. L'unité Saint-Trosienne était reçue sur le terrain de jeu de l'équipe L'Éclair de Petitbourg. C'était donc le premier match en extérieur pour l'USR. Deux équipes qui ne jouent pas dans la même division puisque l'USR fait partie de la division régionale 1 alors que L'Éclair fait partie de la division régionale 3. Pour les supporters, le match s'annonçait donc sans grand suspense. Étant à domicile, c'est donc l'étoile qui donne le coup d'envoi avec le numéro 10, Silva Forcafranc. Et dès la 26e seconde, L'Éclair connaît l'une des rares occasions de marquer. Rabollion Yannis fait la remise en jeu sur la touche. L'osbar Matisse récupère le ballon et le renvoie au numéro 2 de L'Éclair qui tente un tir de loin. La frappe est puissante mais passe à côté. L'Éclair ne s'arrête pas à ce premier échec et revient très vite à l'attaque mais Silva Forcafranc est stoppé par le numéro 3 de l'USR. Une faute qui offre la deuxième et dernière occasion pour l'équipe régionale 3 de marquer un but. Après ces deux occasions loupées par l'équipe adverse, l'USR ne rigole plus et décide d'imposer son jeu. A la 7e minute, le numéro 4 USR Santos da Costa-Georges fait la passe à Barbosa qui rentre en drible dans la surface de réparation. Faribul Arnold voit le danger arriver et tacle sévèrement le numéro 9 de l'USR. Barbosa est au sol, pénalty assuré pour l'Union Saint-Trosienne et carton jaune pour le numéro 5 de L'Éclair. Barbosa prend le gardien à contre-pied et sans surprise, l'USR marque son premier but. Le match de l'USR est lancé. Très vite, l'Union Saint-Trosienne passe à la vitesse supérieure. L'Isron Grégory fait une passe en profondeur au milieu de la défense adverse. Voutorudi intercepte la balle et fonce vers les buts mais c'était sans compter sur l'arbitre qui siffle un hors-jeu. Une décision plus qu'au contestable, l'USR est stoppé net dans son élan mais pas pour très longtemps. A la 11e minute, l'USR prend sa revanche avec une belle action collective. Barbosa renverse le jeu et fait la passe à Louis-Jean qui fait un 1-2 avec Anne-Rose avant de fendre la défense. Barbosa récupère la passe et finit l'action, le deuxième but est marqué. Quelques secondes après ce second but, l'USR reprend son offensive par l'intermédiaire de Lebrun qui fait une passe derrière la défense adverse mais sa frappe est détournée en corner par Nazikal. La menace d'un troisième but est plus que palpable mais une fois de plus, Nazikal évite le pire et frappe la balle au-dessus des cages. L'USR continue de placer son jeu et cherche à creuser les carges. La 19e minute, Lubino-Steven fait la passe à Barbosa qui rentre dans la surface de réparation et marque un troisième but. L'USR maintient le rythme. Foja-Yohan déborde sur le côté gauche et fait une passe en retrait pour Dan Gil qui propulse la balle en haut des cages. Le quatrième but n'était pas très loin. Quelques secondes après, c'est encore deux belles occasions manquées par l'USR d'aggraver le score. Mais à la 36e minute, l'unité Saint-Trosienne enfonce enfin le clou. Suite à une passe de Barbosa, Foja rentre dans la surface de réparation, serre le ballon à Vouteau qui marque du pied gauche. Le quatrième but est enfin rentré. Et ça continue encore et encore. L'USR maintient son pressing par l'intermédiaire de Foja qui fait une passe au-dessus de la défense adverse. Le ballon trouve Barbosa qui fait sortir le gardien de l'éclair de ses buts et entame avec lui un jeu du chat et de la souris. Une fois de plus, Nazikal sauve son équipe. Un répit de courte durée puisqu'à la 43e minute, une fois n'est pas coutume, le numéro 3 de l'USR envoie le ballon au-dessus de la défense adverse. Barbosa intercepte le ballon, rentre dans la surface de réparation, dribble et envoie la balle à Vouteau qui serre le bras. Le numéro 7 de l'USR inscrit le cinquième but. Cordova l'enrage. La première mi-temps s'achève sur le score 5-0 pour l'USR. Là maintenant, on va se baser sur le jeu. Là c'est de parfaire le jeu, on appelle ça la passe à 5, la passe à 6. On parfaire le jeu et on fait tourner l'équipe pour pouvoir donner du temps de jeu à tout le monde. Le jeu d'un attaquant de 17 ans qui a rejoint le terrain en début de deuxième mi-temps s'est illustré à la fois par de belles actions mais aussi de moins belles. Comme ici, où il s'impose face au défenseur de l'éclair, Vouteau récupère le ballon et fonce vers les buts. Mais Cordova bloque le tir et dégage le ballon. Un peu plus tard, il se montre à nouveau dangereux. Il rentre dans la surface de réparation avant d'être bloqué par Beaupierre. Toujours dans la continuité de ses bonnes actions, Brossillus rentre dans la surface de réparation et décoche une frappe captée par le gardien. Le maillot numéro 12 s'illustre à nouveau lorsqu'il récupère le ballon envoyé par Vouteau. Il dribble la défense adverse et tire. Le ballon passera du poteau. Mais son jeune âge lui fait aussi faire quelques erreurs. Notamment lorsqu'il se voit offrir une occasion en or de marquer. Après une passe de Foggia, il rentre en surface de réparation. Gordova sort des cages, Brossillus se retrouve face à lui, se précipite et frappe le ballon qui se loge directement dans le ventre du gardien. A 5 minutes de la fin, le numéro 12 du maillot USR rate un but qui lui était pourtant servi sur un plateau. La deuxième mi-temps était à l'image des jeunes recrues avec quelques erreurs mais pleines de promesses. La mi-temps a été l'occasion de quelques ajustements. Le changement se fait ressentir et les occasions de but pour l'USR se font rares. L'équipe de Saint-Trose doit attendre la 11e minute pour avoir sa première occasion. Le numéro 8 de l'USR adresse un centre fort au point de pénalty mais le gardien capte le ballon. 4 minutes plus tard, Angoulvan fait la passe dans la surface de réparation à Foggia qui tente de marquer. Mais le ballon est dévié par un défenseur. Cordova se jette sur le ballon pour le sécuriser. Une nouvelle occasion de marquer se perd. Le numéro 12 du USR s'impose face au défenseur de l'éclair. Le maillot numéro 8 récupère le ballon et file vers les buts avant de se faire arrêter par le gardien de l'éclair. 5 minutes plus tard, Vouto passe en revue toute la défense et la passe à Brogius qui manque sa reprise. Cordova saute sur l'occasion pour récupérer le ballon. Les ratés s'enchaînent. Le numéro 8 de l'USR fait face à la défense adverse, se retourne et frappe. Le ballon est dévié par Cordova. Pendant ce temps, Coq Lionel, gardien de l'USR, assiste au loin à la débâcle. La 22e minute de la deuxième mi-temps est là et l'USR voit enfin une occasion se concrétiser. Clothail et Delio rentrent en action. Le maillot numéro 15 fait la passe à Brogius qui marque le 6e but. Les nouvelles recrues ont fait le travail et la machine USR est relancée. Quelques secondes après, le tandem Clothail et Delio marque un nouveau goût. L'équipe l'éclair est dépité et les supporters USR jubilent pendant que ceux de Petitbourg préfèrent quitter les gradins. A la 37e minute de la deuxième mi-temps, l'équipe USR continue le show et Delio marque le 8e but de la tête. Le gardien de l'éclair n'en revient pas, le public USR est à nouveau ravi. Il reste moins de 3 minutes à jouer et pourtant l'USR se montre toujours aussi offensif. Le maillot numéro 8 récupère la balle dans la surface de réparation, tente une passe au numéro 15 qui frappe au-dessus de la lucarne. La deuxième mi-temps s'achève sur cette dernière action. Le premier sœur, il vous a dit ça, il vous a dit que le lion va avaler la petite chèvre. Voilà. C'est sympa de jouer au-dessus, 3 divisions au-dessus de l'équipe de l'éclair. Donc il n'y a pas photo. En plus, l'équipe de l'éclair, c'est pas parce qu'il est inférieur qu'il fait n'importe quoi. Balancer des balances, jouer un petit gros football, même faire deux passes, mais il ne fait rien de bon et puis voilà. Bien, écoutez, au vu du résultat, il n'y a pas grand-chose à dire. On voit bien la différence de niveau entre une équipe de R1 super préparée et une équipe de R3 qui est en pleine reconstruction d'ailleurs. D'accord. On peut vous tirer quelques leçons ? Dans toute défaite, il faut savoir tirer des leçons, puisque si on perd, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Donc au moins, sur ça, il faudra revenir et ça nous permet véritablement de voir, de situer les faiblesses. C'est une impression, on savait que l'équipe Célu SR, qu'ils allaient nous balader, mais bon, on a essayé de faire l'effort, on a un peu une tire à clé, mais dans l'ensemble, c'est bon. On m'a fait sentir, c'est une équipe de R3, nous, on est en R1. Physiquement, c'est plus dur, techniquement, ça va plus vite et ça s'est vu sur le terrain aujourd'hui. Tu n'es pas trop ennuyé ? Non, ça va, non. On ne s'ennuie jamais dans les camps. Il faut toujours rester attentif au cas où un ballon vient et pour ne pas faire l'équipe prendre le but. Et tu aurais pu mettre pas mal de buts dans la deuxième mi-temps ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il manque de confiance. Il manque de confiance et il faut que je travaille ça à l'entraînement. Alors, tu fais juste et bon, on a suffisamment le temps pour... Non, même pas. Il faut que je m'impose pour faire ma place en tant que titulaire. Donc, pour moi, j'ai fait une très bonne rentrée, mais il faut que je continue à travailler. Très positif ce soir, c'est dans le projet du nouveau IECR. On a fait entrer trois jeunes à la fin. On a laissé plus ou moins sous le banc les joueurs les plus aguerris. On a fait entrer trois jeunes, plus Johan Fogéa, qui était déjà sous le terrain. On a vu quand même en deuxième période, ces trois jeunes-là, ils ont bien animé la partie offensive. Ils ont même marqué. C'est ce que je retiens un peu de positif ce soir. USR Footmax, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve pour le prochain match USR contre le stade Lamantinois qui aura lieu le 15 septembre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501